Comment considérer la période de jeûne ? Combien de temps il faut jeûner pour ça ? Et puis, on mise beaucoup sur cette période-là du jeûne. Imaginons un cas ordinaire que je rencontre souvent, c'est jeûner une fois par an. Et donc, avec cette attente qu'on va faire un reset et puis on va nettoyer dans le jeûne les potentiels excès ou déséquilibres de l'hygiène de vie. Est-ce qu'une semaine en rattraperait 51 autres ? Il y a de grandes chances que non. C'est les 51 autres semaines qui vont faire la différence sur la santé. Donc, moi, je préfère présenter le jeûne comme un espace-temps, c'est-à-dire un cadre dans lequel on va pouvoir expérimenter, prendre des décisions, s'améliorer, construire, développer, contacter. Pour les 51 autres semaines, franchir un cap. On vient en jeûne avec des limites sur notre alimentation, des limites sur notre gestion des émotions, des limites sur notre capacité à nous reposer, des limites sur nos capacités à nous écouter, des limites qu'on met avec l'autre, soit dans la transmission des outils qu'on aimerait, là, il y en a beaucoup qui ont verbalisé, j'aimerais, je viens pour redonner, pour... Et il y a plusieurs enjeux. Mais on se rend compte que c'est des enjeux du quotidien. En jeûne, on est très protégé, mine de rien. On est entre personnes voulant vivre la même expérience, on n'est pas tenté par la nourriture, on est dans un cadre bienveillant, on est plutôt tranquille. Là, parce qu'on jeûne en groupe, mais évidemment, si on jeûne à la maison, ça peut être différent. Mais, en général, on essaye de se protéger. Même si on jeûne à la maison, on va faire en sorte de ne pas inviter de monde à la maison, de ne pas être trop en stimulation, de ne pas se faire inviter non plus, etc. Et, ce qui est important de comprendre, c'est, stratégiquement, il est préférable de peut-être ne pas tout miser sur le jeûne pour le problème pour lequel on viendrait à amener à jeûner, parce qu'on a tous des attentes conscientes ou inconscientes sur le jeûne. Hormuis ceux qui ont jeûné plusieurs fois, là, tu peux dire, ça fait six fois que je jeûne, maintenant, je lâche, parce que, quand on a déjà jeûné six semaines, six fois une semaine, on a eu des occasions, justement, de contacter ces choses dans le corps. Et on a compris que le jeûne, en fait, ce n'est pas une fin en soi, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est, quel travail je vais exercer, mais plus, moi, par rapport à moi, qu'une qualité de gestion de la lymphe, du sang, des urines, etc., etc. Les grandes prises de décision dans notre vie, on doit les faire quand on a de la lucidité. Il faut éviter de le faire dos au mur. Quand on a de la lucidité, et quand on a les informations pour y voir clair. Et la période du jeûne, on revient à l'essentiel. Donc, tout le parasitage, tout le bruit qu'il y a dans le quotidien qui nous empêche d'être bien centré et puis de prendre les décisions en conscience, eh bien, en situation de jeûne, vu qu'on n'aura plus le recours émotionnel de la nourriture qui va nous divertir, et vu qu'on n'aura pas aussi l'alourdissement de la digestion qui nous plombe l'estomac, eh bien, on va être plus sensible. On va avoir une meilleure acuité. Et ce moment-là, je trouve qu'il est privilégié pour aller dans une autre direction, c'est-à-dire le fait de prendre des décisions pour les 51 autres semaines, si jamais on jeûne une semaine par an. Bien sûr qu'on va avoir des effets, ce que tu disais, les selles sont améliorées, la vue est améliorée, plein de choses. Mais qu'est-ce que ça provoque chez toi ? L'envie, déjà de revenir jeûner, mais surtout, d'aller encore plus loin dans ton quotidien parce que jusqu'où ça peut s'arrêter ? C'est ça la question. Ce qu'on a contacté en jeûne comme bienfait, on voudrait que ça soit encore plus, mais il serait dommage d'attendre le prochain jeûne pour ça. Et donc, l'idée, c'est de se mettre disponible à soi et puis un petit peu au questionnement qui nous habite au quotidien et auquel on n'arrive pas à trouver de réponse pendant le jeûne. Donc je répète, c'est un espace-temps, pas une fin en soi. On peut faire ce qu'on veut. Jeûner, ça ne veut rien dire. On peut faire du sauna, du hammam, de la marche, on peut aller faire les courses, on peut regarder la télé, on peut regarder son smartphone toute la journée. On peut lire, faire des choses aspirantes, on peut être tout seul, on peut être en groupe, on peut être dans la nature, dans un immeuble. Jeûner, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si on le considère comme un espace-temps, c'est qu'est-ce que je fais de mon espace du jeûne ? Je me protège des autres, je me mets dans une atmosphère. Là, tout le monde, vous jeûnez tous ensemble, vous partagez ça, donc personne ne va vous juger sur ce que vous faites. Donc votre espace, vous le créez. Vous choisissez d'être dans une chambre tout seul, à deux, à plusieurs, en dortoir, bref, ce que vous voulez, et le temps. Donc le temps, c'est combien de temps je me rends disponible ? Bon, là, en l'occurrence, c'est six jours. Donc pendant six jours, je me mets en retrait et je me mets sur moi. Je laisse le corps faire ou j'interviens, peu importe. Il y a plein de façons de considérer. Je dirais qu'avec l'expérience du jeûne, on va savoir vers quoi on va et généralement, on y met le moins d'attention possible parce qu'on sait que c'est le corps qui décide. C'est lui qui met ses priorités. Je peux venir jeûner pour calmer une inflammation que j'ai sur le genou, mais si lui, il a décidé de travailler sur le foie, je ne vais pas le contrecarrer. Alors bien sûr, je pourrais faire des techniques de dérivation pour aller travailler là, mais ce n'est pas l'objet du jeûne. L'objet du jeûne, c'est vraiment un processus autonome, subconscient, qui travaille là où il y a besoin de travailler de manière efficace. Et donc, avoir ce regard-là sur le jeûne, de dire que c'est un espace-temps, ça nous met moins de pression et ça nous responsabilise pour après. Puisqu'une fois qu'on a touché le jeûne et qu'on voit la puissance qu'il peut avoir, il peut aussi avoir l'effet de, bon, je la joue cool et quand je fais des excès, je vais compenser par le jeûne. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que ça vienne à chaque fois améliorer plus et qu'à chaque nouvelle expérience de jeûne, on contacte un peu plus finement ses besoins. Bah tiens, j'avais déjà expérimenté ça, on va dire, dans les derniers jeûnes. J'avais déjà réfléchi sur la nutrition, je vais aller plus loin. Je vais aller voir le jeûne intermittent, comment je pourrais le faire ou remettre une journée de jeûne par semaine ou alors, là, ce travail-là sur les émotions, la dernière fois, j'étais tellement écrasé que je n'ai pas pu faire ça. Je vais essayer de voir, je vais essayer de méditer, je vais essayer de faire des respirations conscientes, je vais essayer d'écouter de la musique, je vais essayer d'être moins dans l'effervescence avec autrui si je suis en contact avec les autres pour plus être avec moi-même. Et à chaque fois, il y aura une dynamique qui va émerger et souvent, ça sera la dynamique de nos problématiques présentes. Les peurs qu'on peut avoir, alors, une peur de jeûner, ça peut être aussi quelque chose qui est d'autres, une peur de l'inconnu de manière générale ou une peur d'appréhender et sa santé sans qu'il y ait un aval derrière ou qu'il y ait une compréhension complètement définie. Et vu que le jeûne, c'est encore un espace qui n'est pas complètement défini, comme plein d'autres sphères sur la santé, eh bien, on peut y aller avec un petit peu d'appréhension et se dire, à chaque fois, je vais lâcher un peu plus. Ça nous permet d'avoir moins de pression, évidemment, en mettant de cette posture-là. Et là, on est vraiment dans un rôle très pédagogique du jeûne où on ne le consomme pas, mais on l'entrevoit comme un allié. Et c'est ça qui est important. C'est que le jeûne, c'est ce qu'on en fait. Le jeûne en lui-même ne va rien guérir, ne va rien résoudre. C'est quelle décision je prends avant mon jeûne, comment je le vis et qu'est-ce que je fais après. Si je jeûne et que derrière, je vais complètement, par autofélicitation même ou n'importe quoi ou par craquage, avoir des compulsions alimentaires, dormir n'importe comment et puis fuir ma réalité, je dirais, il n'aura pas servi à grand-chose. Un jeûne bien mené, c'est avant tout contacter ces différentes formes de limites et d'essayer de travailler dessus en douceur. Alors si on est en, on va dire, plus vulnérable, en état de vulnérabilité plus accru, eh bien par la force des choses, on va être épidermique à certaines réactions, c'est-à-dire les maux des autres pour lesquels ça passe ou les odeurs de nourriture ou n'importe quoi et ça c'est intéressant. Normalement, ça ne devrait pas nous effleurer même quand on est à l'aise avec quelque chose qu'on disait ce matin, on est posé et puis ça nous passe au-dessus. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est, on prend des notes et on se dit, dans le quotidien, où est-ce que ça me gêne ? Parce que forcément, si ça vient me chantiller en jeûne, c'est que ça prend beaucoup de place dans mon quotidien. Donc vraiment, se garder à l'esprit que, pas mettre d'attente forte et pas de voir le jeûne comme une fin en soi, plutôt comme le début d'un nouveau chapitre systématique pour amorcer quelque chose dans l'hygiène de vie du reste du temps où on ne jeûne pas. En plus, si on met trop d'attente sur le jeûne, quelque part, on se responsabilise et on crée une entité extérieure à nous en disant, c'est le jeûne qui va m'aider pour ça, si jamais il y a ça. Or, c'est la régularité et le quotidien qui fait l'affaire. Alors, c'est plus exigeant parce qu'il y a les sociétés, les tentations et puis que c'est du long terme. Par contre, c'est là où c'est le plus vertueux. Et quand on rejaunera, si on a bien été vigilant sur les différentes facettes de notre hygiène de vie, on passera des caps supérieurs et là, on verra qu'on va jeûner plus en surface pour rattraper les écarts mais dans la profondeur. La reconstruction de l'énergie nerveuse, la régénération cellulaire authentique et puis vraiment des organes forts et puis un système immunitaire qui est bien en place. Et c'est pour ça que moi, je recommande des descentes alimentaires très poussées où je favorise le repos pour qu'en fait, on optimise le jeûne. Si pendant trois semaines, on fait une bonne descente alimentaire, c'est-à-dire une bonne détoxination, si on se repose, c'est-à-dire si on remonte bien l'énergie nerveuse, si on refait la charge minérale, il y a toutes les chances qu'on vive un jeûne optimal, qu'on aille plus au cœur du jeûne. Meilleur à la préparation, meilleur à la reprise, mieux sera potentialisé le jeûne. Et là, on voit bien que c'est donc un espace-temps puisque selon comment on va gérer l'avant ou l'après, le jeûne voudra dire quelque chose ou signifiera rien du tout. On peut gâcher son jeûne avec une reprise alimentaire mal conduite, mais si on est vraiment à son écoute pendant le jeûne, on va forcément contacter les points de limite qu'on a avec la nourriture. Si on ne se divertit pas, ce que je disais, par les discussions, par les rencontres, par les écrans ou autre chose, si on ne fuit pas ce qui revient pendant le jeûne à niveau émotionnel par rapport à la nourriture, on va forcément avoir un positionnement différent à la reprise et on a très peu de chances de retomber dans la compulsion alimentaire. Ça, c'est ce que je vois beaucoup. Par contre, on a toutes les chances que les mêmes problèmes reviendront en boucle s'ils n'ont pas été abordés. Et il y en a qui ont verbalisé ça en disant « Voilà ce rapport-là à la nourriture, j'ai envie d'en finir, je sais que ça me bloque, je sais que je compense comme ci ou comme ça. » Et il y a toutes les chances que ça soit justement une validation par l'expérience, cette reprise alimentaire, de prise de conscience sur laquelle on a réussi à poser des mots et on veut poser des actes pour après et c'est ça qui fait qu'on va avoir une hygiène alimentaire qui va être optimisée et qui ne reviendra plus comme c'était le cas avant. Il est difficilement concevable d'envisager un jeûne où il n'y ait pas un changement dans l'hygiène de vie après. On a forcément envie de mieux. on avait une attente, on a vécu des choses et on a contacté un ras-le-bol. D'une manière ou d'une autre, en jeûne, on contacte toujours un truc où ça, vraiment, j'ai vécu bien, je ne veux plus me saborder sur ce point-là et je ne veux plus ne pas me respecter sur cet aspect-là. soit on a bien dormi puis on se dit je vais faire des siestes ou je vais me coucher plus tôt ou je vais arrêter de grignoter ou je vais arrêter de m'énerver parce que ça me prend de l'énergie et là j'ai vu que je peux être cool en fait, je pensais que j'étais quelqu'un de nerveux mais ce n'est pas vrai. C'est ma réaction aux événements extérieurs qui font que je suis énervé mais fondamentalement je ne suis pas quelqu'un de nerveux. Ça va être vraiment différentes choses, différentes prises de conscience qui vont nous aider à aller plus loin, nous améliorer comme ce que je conçois le jeûne. Pour moi le jeûne c'est du développement personnel avant d'être une thérapie puisque c'est un contact global de son identité profonde, son état émotionnel, son état spirituel avec tout ce qu'on met derrière spirituel simplement le fait de rayonner sur quelque chose de positif. Alors être spirituel ça peut être avoir un contact inspirant avec la nature, être touché par l'art et si vous avez des photographies, des dessins, de la musique, c'est être porté vers quelque chose de plus haut, ça peut être la méditation, la relaxation, etc. Bref, peu importe, en tout cas, c'est de s'améliorer. Et donc, pour moi, avant d'être une thérapie, le jeûne ça reste avant tout un espace-temps où on viendra construire selon nos besoins du moment. c'est un espace-temps. Sous-titrage ST' 501